Il n'y a pas de bonnes histoires sans un grand méchant, et la F1 ne fait pas exception. Beaucoup vont en Fernando Alonso, ce personnage aussi attachant qu'irritant, répétant les mauvaises actions comme une habitude, voire une seconde nature. Dans un printemps qui s'annonce florissant pour le taureau des asturies sur le marché des transferts, la mission 33, voire la quête d'un troisième titre mondial, sont-ils des concepts dépassés, devenus de 20 mirages, retraite, transfuge ou stabilité ? Que doit Fernando ? On en parle aujourd'hui. Salut les amis, bienvenue dans le mag dépistonné, le rendez-vous de ceux qui aiment vraiment la Formule 1. Et ceux qui aiment vraiment la Formule 1 aiment forcément Tic et Toc, Brice Germain Hamza Ramani. Les gens qui aiment la Formule 1 n'aiment pas Tic et Toc plutôt ? J'étais persuadé que tu allais dire « aime forcément Fernando Alonso » et j'allais regarder Brice. Non, je ne voulais pas en faire trop quand même. L'idée n'est pas de perdre des viewers. Quelle éloge ! Pour Fernando Alonso ou pour vous deux ? Non, non, non. Pour Fernando. D'habitude, c'est vous deux quand même. Je vous place au-dessus de Fernando Alonso dans mon cœur. J'espère bien. Je vais préciser. Parce qu'il y en a un qui va disparaître. Il faut toujours qu'il y ait des missiles qui partent sur des moments d'amour dans cette émission. C'est ça, c'est Hamza ça. C'est vrai. C'est vrai, exactement. Un mot sur Norris peut-être. Il dit tout bas ce que tout le monde pense tout haut. Non, c'est l'inverse. N'importe quoi. On a SMR, il parle tout bas. Les gars, avant de commencer ce débat, parlons quand même d'un événement parce que cette émission est marquée à jamais par le saut du circuit du Castellet. Impossible de ne pas commencer cette vidéo sans parler de l'un des plus gros rendez-vous pour les passionnés de ce pays, le Grand Prix de France historique qui aura lieu du 19 au 21 avril du côté du Paul Ricard. Les gars, c'est un rendez-vous spécial aussi qui nous tient à cœur, nous les pistonnés, parce qu'on a eu l'occasion de commenter cette course il y a deux ans sur les antennes d'Automoto à la chaîne et en plus de ça, Brice, tu y seras toi du côté du Grand Prix historique. Oui, ça va être régal. On va avoir vraiment plein de catégories différentes. Des fois, des très vieilles qui ne parlent pas forcément à certains, mais qui parlent à nos plus anciens, on va dire. Comme Guillaume Nedelec. Pauvre Guillaume. Guillaume, il voit une voiture des années 50, il va faire, mais ce n'est pas la bonne. Ça, c'est 51, c'est la version des… C'est très fort là-dessus. Non, mais en fait, vous pouvez voir l'histoire de la Formule 1 déroulée sur un week-end, mais également des F2, des F3. C'est des passionnés qui entretiennent ça, des assos, des entreprises qui mettent à disposition après ces monoplaces pour du spectacle avec des pilotes dedans qui viennent faire un peu le show et aussi un peu la course. Parce qu'il y en a pour qui c'est très sérieux de venir rouler au GP de France historique. Mais pour ceux qui sont un peu de notre génération, il y a quand même une F2008 qui va être là. La voiture de Felipe Massa et Kimi Raikkonen lors de la lutte avec Lewis Hamilton. Je ne veux pas inclure Aki Govalainen parce que bon… Voilà, mais bon, ça c'est quand même une monoplace de légende. Du V10, du V8, peut-être même du V12. Ah oui, il y a du V12 avec la Ferrari, celle de René Arnoux. Je ne sais plus. Mais qui va la piloter d'ailleurs. Exactement. Et puis il y aura Alain Prost, il y aura Gerhard Berger, il y aura Jean Alési, il y aura Franck Montani. Et puis même c'est un week-end dans le sud, fin avril, c'est pépère, c'est relax. Donc voilà, venez, venez, la billetterie est encore ouverte. Et puis moi, j'y serai, mais… C'est une autre bonne raison d'y aller. Ouais, franchement, voilà. La principale raison d'y aller. Là, il est faux cul quand tu dis ça. En tout cas, moi, je quitte Paname pour aller là-bas parce que ça va vraiment être un moment génial, que ce soit entre potes ou en famille. Enfin vraiment, c'est du pur kiff. Donc venez, parce qu'on va se régaler. Et puis voilà. 52 000 spectateurs la saison dernière, c'est quand même assez incroyable pour la France qui n'a plus ni de Grand Prix Explorer, ni de Grand Prix de France de Formule 1 notamment. France RAL, Grand Prix d'Abu Dhabi. Événement organisé, il faut le rappeler, par HVM Racing en partenariat avec la Fédération Française des Sports Automobiles et le circuit du Paul Ricard. Tu as cité les grands noms qui seront là. Hamza, moi, je voulais te ramener à la première fois qu'on est allé ensemble au Grand Prix de France de Formule 1 où les historiques ont roulé. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance de voir rouler une voiture équipée d'un V10 voire d'un V12. Rappelle-nous toi ton expérience quand on était au Grand Prix de France et que tu avais entendu justement cette Toro Rosso avec le V10. Écoute, on marchait tranquillement, on regardait, on flânait et à un moment, on entend un bruit, on court, on remonte, on voit ce qui se passe. Effectivement, on a une Toro Rosso, donc c'est toujours un bruit, une émotion particulière. C'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir des tondeuses à gazon aujourd'hui en Formule 1, mais avant la F1, c'était quelque chose. En termes d'émotions procurées, engendrées par le bruit. Encore une fois, rappelez-vous Lewis Hamilton à Abu Dhabi en Italie, t'as Fernando Alonso avec la Renault championne du monde qui roule. Il s'arrête, oh wow, man. Avec les yeux d'enfant. Oui, mais ça, c'est Lewis Hamilton, on le sait, on le sait, Shoman. Toi, t'es Hamza Rahmani, t'es pas vraiment le gars à Shoman par excellence. Et il était un peu plus ému que Lewis Hamilton de ce jour-là, je te le dis. D'un point de vue extérieur, quand tu connais Hamza et le flegme qu'il a, il n'avait jamais vu ou entendu de V8, V10 avant, puisque le Grand Prix de France 2021, c'était son premier, il semble. Non, c'était Essay-Ivernot la première fois que tu étais allé. Et on l'a vu comme un gamin. Exactement. Donc, si vous voulez vous-même revoir cette… A de dos de dire que je suis un robot sans cœur. Non, c'est faux. Non, mais j'attends de te voir pleurer. Malheureusement, il n'y aura pas le… Enfin, tous les pilotes que tu as cités, il n'y aura pas le surcoté Oscar Piastri. Mais… 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 On aura quand même un beau plateau avec des… Qui a dit ça ? Des coups de volant quand même que l'on pourra, j'espère, reconnaître. J'espère juste qu'on aura quand même des pilotes qui essaieront quand même de pousser la machine de… Voilà. Qui a dit que Oscar Piastri était surcoté ? Qui 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 ? Si jamais on ne vous a pas convaincu. Déjà on va vous… Le petit pêle-mêle. Qu'est-ce que vous pouvez voir au Grand Prix de France Historic ? Regardez les petites photos qu'on vous a gardées. Tu l'as dit, Gerhard Berger va monter dans la McLaren. Championne du monde, le troisième titre de Ayrton Senna, la MP4 6 à Motor Honda. Gerhard Berger sera dedans. Jacques X va retrouver sa Ferrari 312 Spaghetti. Jean Alezi va retrouver aussi également sa Ferrari. Ça c'est la Ferrari de René Arnoux qu'il partageait avec le regretté Patrick Tambet. des morceaux, des pans d'histoire en tout cas qu'on pourra retrouver et il y aura également Alain Prost dans la première McLaren qu'il a pilotée, celle qui lui avait rapporté des points lors de son premier Grand Prix, la McLaren M29 qu'il pilotait notamment en 1980 c'est Richard Mill qu'on a eu l'occasion de rencontrer avec Polo d'ailleurs au Qatar qui est propriétaire de cette voiture et la remet bien sûr en course, si jamais on ne vous a pas convaincu avec ça, bande annonce tout de suite pour regarder ce qui vous attend Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 plus de 50 000 passionnés qui seront présents ce week-end. On a eu des nouvelles les gars d'ailleurs en parlant de ça, du Grand Prix de France de Formule 1, Stefano Domenicali a été interrogé par son ami Jean Allez-y ce week-end sur Canal Plus regardez on a exhumé cette petite citation qui a été diffusée dans l'émission La Grille. Dans un mariage il faut toujours au minimum que deux personnes soient d'accord pour nous la France est un pays très important avec l'histoire de la passion de la Formule 1. On a eu une course incroyable au circuit du Paul Ricard il y a deux ans mais on doit trouver la solution juste, il faut trouver de l'intérêt du côté français que votre pays comprenne qu'il faut un investissement important qui doit être organisé de manière centrale au niveau du gouvernement. Quand on travaille avec d'autres pays on a les premiers ministres, des rois impliqués dans l'organisation du Grand Prix de Formule 1 ils comprennent que nous leur permettons d'avoir une visibilité mondiale avec des opportunités de business et d'accueil pour de nouveaux visiteurs. Pénalty à peine senti vis-à-vis de notre président Emmanuel Macron et sans doute de la ministre des sports aussi également. Ça vous laisse penser quoi cette déclaration de Stefano Dominicali ? On n'a pas pu s'avancer depuis quelques mois ça veut dire ? C'est qu'il a un égo démesuré et que... Non mais c'est la vérité je le pense, c'est qu'en fait il a juste envie de faire des dîners, d'être reçu en fait c'est Gianni Infantino J'ai envie d'être important et pour me sentir important il faut que je vois Paul Kagame, il faut que je vois un tel, il faut que je vois le président il faut que je vois le premier ministre, il faut que je me sente influent dans peut-être pas dans la vie politique, je ne vais pas aller jusque là mais j'ai besoin de voir des personnalités politiques pour vous donner de l'intérêt sinon rien. Genre je ne discute pas avec S3 mais avec Macron directement. Non mais en fait il est juste en train d'expliquer que ça ne sert à rien de créer des groupements régionaux à faible investissement ce n'est pas 15 millions d'euros qui régleront le problème c'est qu'il faut un investissement à minima d'une boîte à moitié détenue par l'Etat enfin un total ou un truc comme ça et une compagnie nationale ou du gouvernement et que ça ne sert à rien en tout cas d'arriver avec des projets minimes parce que la F1, des projets à minima médium elle en a plein et que du coup, là il nous dit juste ne vous découragez ne perdez pas de temps avec des projets comme vous avez fait de gros points d'intérêt public ça n'ira nulle part par contre si vous arrivez et que vous dites la France met 100 millions sur la table là il n'y a aucun problème Combien paye Imola ? Ça je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre Mais Dominicali discute avec lui-même pour Imola Allo Stéphano, ça t'intéresse ? Oui ça m'intéresse Ah bon on gère ça à combien ? Bah tu vois, c'est pas mal Mais je pense qu'il paye 20 millions, un truc comme ça c'est Made in Italy le sponsor de l'Emilie en Inde Made in Italy ou Stéphane Dominicali A quelques billes Et dedans D'accord Ceci explique C'est vraiment étonnant Ce qu'on comprend les gars Il est né à Imola Pour lire entre les lignes ce que dit Stéphano Dominicali c'est que tant que l'Etat ne s'engagera pas et ne sera pas garant de cet événement il n'y aura rien C'est même pas le problème de l'Etat Et moi j'ai quand même l'impression que l'Etat ne bougera pas Il n'y a que l'Etat qui peut mettre 50 millions ou à minima une compagnie d'Etat donc c'est pour ça C'est pas tant qu'il veut les Etats c'est qu'il veut un investissement massif et qu'aujourd'hui des investissements comme celui de Monaco à 17 millions d'euros il n'en veut plus C'est tout Exactement Voilà les amis on referme donc cette page un petit peu franco-française Pour commencer parlons franco-français l'excellent Gaël Angleviel qui a écrit la nouvelle biographie de Max Verstappen c'est sorti aux éditions City et on vous proposera de la gagner dans le laps de temps qui nous attend d'ici le Grand Prix de Chine donc ça sera sur les réseaux sociaux voilà on fait partie des remerciements les gars c'est quand même assez Tu fais partie des remerciements Ouais mais regarde c'est tous mes amis journalistes comme Loïc Cholamas Paul Emmanuel Moine Anthony Drevet les créateurs de contenu donc vous êtes dedans sur différentes plateformes en ligne qui oeuvrent chaque jour pour dérouler l'histoire de nos disciplines favorites si là ça ne parle pas de Hamza Rahmani et Brice Germain je ne comprends plus rien Non mais moi je vais aller dans la Drôme et je vais aller chercher Gaël voilà je le dis direct Bah écoute bravo Gaël en tout cas pour cet excellent bouquin on aura peut-être l'occasion justement de l'inviter pour le quatrième titre de Max Verstappen ce sera l'occasion bien évidemment les gars on a une dernière page de plus à vous passer c'est tout simplement notre commanditaire Winamax qui nous soutient bien sûr dans la suite et bien des pérégrinations des pistonnets et si vous souhaitez parier et bien notre producteur Thomas Dufon vous explique tout comme tu le sais nous sommes soutenus par Winamax donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1 ça se passe chez les copains de Winamax en collaboration avec Wina nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description lors de ton premier dépôt tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus important le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre voilà les amis vous avez toutes les informations n'oubliez jamais une parole assez importante à vous donner le pari est réservé bien sûr aux personnes qui sont majeures on ne parie pas avec l'argent dont on ne dispose pas et on parie pour le plaisir et pas forcément pour chercher le bouton de l'ascenseur social qui on vous le rappelle chaque semaine dans les pistonnés est bloqué depuis de trop nombreuses années dans ce pays sur cette parenthèse politique parlons d'un politicien qui devrait en faire un petit peu plus c'est monsieur Fernando Alonso c'est l'heure du débat que doit faire Fernando Alonso dans cette silly season qui s'annonce complètement folle depuis que Lewis Hamilton a annoncé son départ du côté de chez Ferrari Fernando Alonso qui pourrait être une pièce centrale de l'échiquier des transferts on regarde plutôt avec ce tableau il a quatre possibilités Fernando Alonso qui s'offre bien sûr aujourd'hui à lui prolongé avec Aston Martin devenir le numéro 2 de Max Verstappen accompagner George Russell au sein de chez Mercedes ou tout simplement partir à la retraite oui la retraite est une possibilité comme il l'a expliqué en conférence de presse lors du Grand Prix du Bahreïn voilà ce qu'il nous disait tout d'abord je dois décider si je veux continuer à courir c'est la première chose que je dois décider dans quelques semaines ou quelques courses le calendrier est très chargé et en 2026 la réglementation va changer on verra si cela me tente autre élément réponse de Mike Crack qui disait je pense que pour tout athlète pour tout sportif ce sont des réflexions qui démarrent à partir d'un certain moment dans une carrière s'il décide de continuer on va tout faire pour le garder volonté d'Aston Martin de garder Fernando Alonso et puis le décryptage d'un homme qui n'est pas forcément son meilleur ami mais d'un homme avec qui il arrive il lui arrive pardon d'échanger c'est Franck Montani qui était son pilote essayeur du côté de chez Renault je pensais qu'on allait écouter Brie Germain mais juste après juste après tu as bien raison ne pas répondre à ça Franck Montani qui disait dans l'émission un pôle sur Canal Plus début mars je pense qu'il y a un peu de lassitude du combat il y a un peu ça dans sa tête très sincèrement si une belle équipe vient le voir avec une vraie proposition avec les fleurs et le chocolat il va y aller sans problème sans ça il n'y va pas vous pourrez même lui mettre 40 millions il n'y va pas très sincèrement il a besoin d'être vraiment aimé presque d'être adulé qu'on ait besoin de lui il est vraiment une période charnière de sa vie soit il continue ce sport de haut niveau à 200% mais on ne peut pas allier ça à une vie de famille peut-être qu'à 42 ans il a aussi envie de créer cette vie de famille calmer un peu le jeu et se consacrer à d'autres choses d'autres disciplines de sport mécanique qui demandent justement moins de temps la retraite de Fernando Alonso est-ce qu'on y croit ici sur ce plateau ? Non Et toi Hamza ? Je ne l'exclus pas Merci beaucoup bonne journée et à très très vite Je ne l'exclus pas mais j'aurais tendance à ne pas y croire mais D'accord Allez-y je vous laisse développer les gars c'est intéressant Oui Je voulais vraiment un oui non Ok patron Pardon effectivement Je suis là d'Akchef Non moi je n'y crois pas pour la simple et bonne raison que je pense que Fernando Alonso est frustré de son palmarès statistique que le projet 30 en est la preuve et qu'à mon avis il veut regagner des courses et que s'il est encore là c'est pour regagner des courses pas pour se battre pas uniquement pour le sport automobile mais pour avoir un projet qui lui permette de gagner des courses Alpine était un projet qui promettait de gagner des courses il en est parti conscient que c'était pas le cas il a rejoint Aston Martin dont le projet pour moi à terme peut vraiment emmener à gagner des courses là maintenant et dans une situation où en 2023 on a vu Max Verstappen exploser l'ensemble de la concurrence et dont on dit actuellement qu'il est l'extraterrestre de la Formule 1 sauf que l'extraterrestre de la Formule 1 a une voiture extraterrestre aujourd'hui il y a peut-être d'autres extraterrestres qui n'ont pas une voiture extraterrestre et je pense que Ferrando Alonso s'il est dans un projet qui à court et moyen terme peut gagner il restera et si on le sollicite notamment par rapport à ce qu'il a prouvé l'année dernière sur Aston Martin sur un projet qui peut gagner il ira maintenant si Aston ne le renouvellera pas effectivement peut-être qu'il ne fera pas d'efforts pour trouver un baquet si Mercedes lui propose je ne pense pas qu'il y va à l'heure actuelle au vu de la pente de Mercedes par contre pour moi du coup il y a deux solutions réelles pour ça c'est Aston Martin au vu de la progression et ce baquet court terme Red Bull ça on va y revenir bien sûr juste après avoir évoqué la possible retraite de Ferrando Alonso dès cette année 2024 Hamza tu disais j'aurais tendance à pouvoir y croire si j'ai bien compris quelles sont les raisons justement qui te poussent à cela de sa retraite oui tout à fait c'est la question de la retraite je rejoins Franck Montani je ne sais pas si aujourd'hui il a non pas la patience mais le temps de pouvoir patienter on part d'un pilote qui aura 43 ans cet été alors vous savez ce que je pense de l'âge on est d'accord avec toi Louis Chiron à 55 ans et encore plus avec Fernando Alonso la comparaison Katat mais oui Fangio a été champion du monde à 46 ans oui bon c'est un autre temps on s'en rapproche avec les mêmes classes mais mine de rien en fait on va prendre les exemples concrets pour expliquer s'il reste par exemple chez Aston si Aston veut de lui le fameux bombasso de lundi c'est que selon Motorsport il y a des sources en interne il y a un petit clan chez Aston Martin qui pousse pour que Carlos Sainz arrive chez Aston mais pas à la place de Stroll sinon à la place d'Alonso ah mince voilà pour construire le projet autour de lui voilà ça vaut ce que ça vaut encore une fois ça fait partie du cycle des rumeurs si demain tu restes chez Aston Martin effectivement que la logique voudrait que tu ne puisses pas te battre pour le titre minimum avant 2026 nouveau règlement on rappelle qu'à ce moment là Aston Martin aura Honda comme motoriste et que le meilleur motoriste actuel seul motoriste qui aura enfin pardon la seule écurie équipée par Honda la seule écurie équipée par Honda donc ça change quand même beaucoup de choses aujourd'hui avec ton moteur Mercedes t'es obligé d'avoir le moteur Mercedes puis d'imbriquer la voiture autour d'adapter à la conception de Mercedes ce qui changera fondamentalement la manière de construire ta voiture donc peut-être aussi qu'aujourd'hui Aston Martin est limité par cela ou pas ça on ne le sait pas mais si demain tu restes chez Aston Martin je ne le vois pas rester uniquement sur un cycle 2025 et puis rideau c'est minimum 2026 donc aujourd'hui il y a plusieurs options la première comme tu l'évoquais je veux gagner en 2025 là il y a une seule écurie on exclut évidemment Ferrari parce que Hamilton est signé Leclerc un prolongé aussi oui après tu peux dire un contre-scasse comme tu le dis souvent donc Ferrari ce n'est pas possible Red Bull moi je pars du principe que Max Verstappen restera si Alonso lui propose le challenge il y va à mon avis sachant que si Verstappen part il part chez Aston Martin à mon avis aussi oui mais le départ de Max plus en avance et moins j'y crois pareil je sais que je n'y croyais pas beaucoup il y a plusieurs semaines si demain tu lui offres la possibilité la possibilité Red Bull il y va parce que tu as la possibilité justement de gagner dès 2025 et de partir mais en fait il n'y a pas d'autre baquet aujourd'hui en Formule 1 qui t'offre justement cette option en 2025 donc il faut se procher sur 2026 et 2026 là tu as un champ un peu plus ouvert avec notamment Aston Martin mais je pense que dans cette optique 2026 il est dans aujourd'hui le meilleur projet pour espérer gagner à partir du moment où il est installé à partir du moment où il y a un développement des infrastructures à partir du moment où comme je le disais tout à l'heure il y a Honda qui va motoriser cette écurie je ouais je vois soit Alonso rester chez Aston soit prendre sa retraite et c'est pour ça pourquoi aujourd'hui je pense que déjà il ne maîtrise pas tout même si Mike Rack lui le dit à l'envie que c'est Alonso qui déterminera si oui ou non il sera pilote en 2025 mais après tout on ne sait jamais on a déjà vu des renversements de situation avec une écurie il y a une opportunité de marcher et tu vas chercher un autre pilote mais je ne vois pas l'intérêt en fait pour lui de quitter Aston Martin aujourd'hui ok on va rentrer justement dans les différentes options qui s'offrent à Fernando Alonso il y a quand même un argument pour terminer cette histoire de retraite quand il est parti en 2018 oui il avait la voiture la McLaren ne fonctionnait pas comme il le souhaitait il y a cet argument de la vie privée c'est vrai qu'à la différence d'autres sports quand on parle de Formule 1 qu'on prend les cas par exemple de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso c'est des mecs qui n'ont pas de gamins en tout cas pas déclarés pas officiellement je le dis parce qu'on ne sait jamais s'il y a un bon basso qui sort d'ici l'apparition de cette émission c'est des mecs qui sont complètement dédiés dévoués à leur sport Jean-Luc Roy nous avait dit lors de son départ chez Aston Martin on en avait parlé à la machine à café à l'époque chez Webedia il nous avait dit mais ce mec là il ne peut rien faire d'autre que conduire une voiture Fernando Alonso son logiciel sa vie est dédiée à ça on peut comprendre un petit peu de l'assitude on peut se dire qu'il y a d'autres dévies pour Fernando Alonso on se rappelle de la triple couronne il n'a plus qu'à gagner les 500 miles d'Ignanapolis pour devenir l'égal de Graham Mills qui serait une lettre de noblesse en tout cas au niveau du sport automobile dernier déclat concernant la possible retraite de Fernando Alonso il a dit quand même un marcat au mois de janvier dernier preuve qu'il a quand même encore le feu sacré en lui dit je l'ai dit à nombreuses reprises le jour où j'arrêterai la course ce ne sera pas parce que je ne me sens pas motivé à piloter ou parce que je me sens lent je serai le premier à admettre que mon heure est venue mais je ne pense pas que ce moment viendra par contre il se peut qu'avec le calendrier et le programme l'exigeant que j'estime un jour que l'heure est venue car il y a d'autres choses dans la vie c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais le plaisir à conduire ces voitures de 2026 va être important les garçons apparemment sont déjà passés dans les simulateurs Max vs. Happens en était plein notamment et ces calendriers la deuxième partie les gars justement c'est la question à laquelle vous avez commencé à répondre a-t-il intérêt à quitter Aston Martin si son souhait bien sûr était de rester en Formule 1 regardez ce tweet et cette information qui a été lâchée par Formula 1 qui nous avait déjà annoncé l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari tweet de Off Track il faut quand même saluer les copains de Off Track Fernando Alonso ne semble pas être intéressé par le second baquet Mercedes pour 2025 l'Espagnol croit plus en Aston Martin qu'en Mercedes et préférerait un renouvellement de contrat chez Aston cependant il attend de voir comment évolue la situation chez Red Bull ça c'était qu'une rumeur ce vendredi et cette rumeur elle a été confirmée en conférence de presse après le Grand Prix du Japon avec Fernando Alonso qui est interrogé par Sky Sports sur une éventuelle arrivée chez Mercedes et sa réponse a été très claire c'est une très bonne question mais Mercedes est derrière nous donc cela ne semble pas si intéressant donc on peut fermer la porte de Mercedes Mercedes ou Aston Martin les gars le choix est fait pour vous il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il puisse rejoindre l'écurie de Toto Wolf non tout est possible encore une fois on est sur un marché qui a été lancé par Hamilton un marché qui peut vite exploser même si aujourd'hui la question de la stabilité commence vraiment à se poser avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Max mais si demain ce qui peut paraître fou et Alpine a déjà montré qu'il ne faut pas commettre cette erreur mais après tout pourquoi pas si demain Aston Martin décide d'écarter Fernando Alonso pour un pilote X et de garder Stroll à côté déjà faudra m'expliquer le concept mais ça c'est un débat facilement explicable il y a une clause dans son contrat tu sais que tu connais la clause du contrat de Lance Stroll c'est que si Aston Martin ne le remplace pas parce qu'il est considéré le meilleur pilote de la grille donc le champion du monde à partir de ce moment là Lance Stroll a un plus 1 automatique et double son salaire je te jure que c'est vrai je te jure que c'est vrai ça vient de Formula One Business qui a sorti ça l'année dernière je te jure qu'il aurait cette clause là dans son contrat il double son salaire il doublerait c'est ce qu'il a fait entre 2023 et 2024 c'est ce qu'il a fait entre 2023 et 2023 tout à fait en fait il y a une clause qui dit si tu ne prends pas le champion du monde dans ces cas là il est automatiquement prolongé donc à sa place tu peux prendre le champion du monde à côté il est automatiquement prolongé et il se trouve je ne sais pas c'est peut-être une autre clause entre 2022 et 2023 son salaire a doublé donc là potentiellement dans 3 ans c'est le pilote le MUPE et il est à 160 millions d'euros je pense qu'on va le sortir quand même un jour je pense qu'on va le sortir quand même un jour ok donc tu es en train de me dire qu'on peut avoir un Versa Pen à Lonzo en 2025 Justin Martien oui s'il arrive à le convaincre c'est la seule c'est la seule fenêtre contractuelle qui permet de sortir comment on dit projet de 33 on va parler un petit peu mon ami ok bon bah j'ignorais cette incroyable situation contractuelle on a tendance à dire pour se moquer qu'il a un CDI mais là c'est mieux qu'un CDI c'est un CDD renouvelable wow bref d'Ali sera toujours meilleure c'est ça qu'est dit c'est dingue je ne sais plus ce que oui du coup tu te retrouves dans la situation où si demain pour une raison x ou y aussi folle que cela puisse paraître Alonso est écarté par Asson Martin si lui n'est pas prêt à quitter la Formule 1 après tout on n'est pas à sa place que Mercedes arrive et lui alors qu'on voit que depuis 3 ans manifestement on ne comprend toujours pas quel est le problème chez Mercedes qu'ils arrivent à chaque fin de saison à revenir pour lutter sur un championnat faut pas être bon sur 3 courses en fin de saison faut être bon sur 24 Grand Prix c'est le Brésil donc si demain Mercedes arrive et lui propose un projet convaincant pour 2026 peut-être qu'il se laissera tenter moi j'y crois pas perso aujourd'hui à date au mois de début avril j'y crois pas après oui tout est possible tout est possible qu'est-ce que ça dit les gars quand même que Fernando Alonso puisse refuser Mercedes en vue de prolonger avec Asson Martin qu'est-ce que ça dit du projet sportif Asson Martin quand même ça dit surtout que le baquet Mercedes est de moins en moins attractif pour les pilotes qu'au vu de la communication de Toto Wolf je pense que il est pas si sollicité que ça pour ce baquet là alors qu'on disait que c'était le baquet le plus prisé mais au final quand tu vois la W15 que Mercedes ça fait 3 ans qu'ils mettent moins de points au même stade des saisons aujourd'hui pour moi ça veut juste dire par rapport à Asson Martin que la pente est ascendante d'un côté et descendante de l'autre que depuis cette AMR22 à Barcelone en 2020 AMR23B pardon à Barcelone 2023 2 2 pardon excuse moi AMR22B à Barcelone 2022 la pente et ascendante que depuis mai 2022 aucune update apportée par Aston Martin n'a été mauvaise sauf une entre l'été et l'automne 2023 on a eu un petit déclin et où Mike Crack a expliqué on s'est trompé on a compris où et vous allez voir ça va aller mieux en fin de saison quand Mike Crack il parle c'est corrélé avec la piste ce qui n'est pas le cas d'Alpine ou c'est de l'inverse et ce qui n'est pas le cas des ordinateurs avec Mercedes c'est d'ailleurs le souci de Aston Martin c'était le fameux souci dont il parlait en fin de saison dernière qui avait en fait dans leur outil puisqu'ils étaient en plein déménagement avec cette nouvelle usine du côté de Silverstone il expliquait que justement les précédents outils n'apportaient pas de corrélation entre ce qu'on voyait sur les ordinateurs et ce qui se passait sur la piste et ils ont réussi à corriger ça ils sont arrivés avec un premier package d'updates leur problème principal était le rythme de course et la dégradation pneumatique ils l'ont réglé à peu près puisque Fernando Alonso n'a pas perdu de place contrairement au dernier Grand Prix je pense très sincèrement au vu de l'investissement qu'il y a des nouveaux outils qui seront aptes à 100% en 2026 notamment c'est la soufflerie qui prendra le plus de temps qu'aujourd'hui c'est le projet le plus prometteur pour la nouvelle réglementation hors et on en parlait Ferrari et peut-être aussi prometteur que Red Bull à la rigueur parce qu'Adrien Niway on essaie de le débarquer que Red Bull n'aura plus Honda mais Red Bull oui voilà c'est ça Red Bull changement de moteur et c'est un moteur qui va découvrir la Formule 1 oui et on rappelle les moteurs qu'on découvre à la Formule 1 il s'appelle Honda en 2014 c'est pour ça pourquoi pour revenir très rapidement sur le Alonso Red Bull en fait ce serait pour un one shot d'une saison parce que 2026 tu sais pas ce que c'est peut-être que 2026 Red Bull est 7ème au constructeur mais c'est justement en fait pour moi la question de la réponse la question de la réponse où est-ce que Alonso va aller c'est il en a marre il arrête il a envie d'un projet court terme pour gagner Red Bull il a envie d'un projet long terme pour finir à 50 piges Aston mais en fait t'as l'éventail parce que Red Bull te garantit du succès tout de suite en 2025 normalement à moins qu'il foire complètement le dessin a priori ça te garantit du succès mais ça ne te garantit rien pour 2026 et c'est d'ailleurs pourquoi un transfert de Versnappen était crédible parce qu'au final peut-être que la fin de domination arrivera en 2026 on peut le dire les gars on a eu des informations au sein de l'écurie Red Bull il y a beaucoup de gens dans cette écurie qui ont beaucoup de doutes concernant l'intégration du moteur Ford dans cette voiture oui oui bien sûr c'est en fait il faut tout refaire à l'arrière il y a un autre point qu'on a tendance à oublier aussi c'est que dès 2025 sauf si les délais ont changé mais je n'ai pas vu ça passer en tout cas la monoplace Aston Martin 2025 sera la première construite avec la nouvelle soufflerie c'est vrai elle ne sera pas opérationnelle à 100% il me semble non il me semble qu'elle sera opérationnelle sur cette année 2024 dites nous si on se trompe ou si les délais ont changé j'ai pas lu ça mais la saison la saison dernière j'avais souvenir justement d'une planification soufflerie opérationnelle milieu 2024 ce qui fait que la voiture de 2025 serait la première 100% construite avec justement cette nouvelle usine après tout on sait jamais ce qui peut arriver en 2025 mais c'est vrai que dans l'optique vision Aston Martin moi je suis plutôt d'avis d'attendre 2026 pour jouer le titre encore une fois je pense qu'Alonso aujourd'hui n'a pas meilleur projet à disposition que celui long terme oui oui enfin court terme c'est Red Bull mais si on se pose la question à la limite Fernando Alonso tu l'as dit il va avoir 43 ans cet été en fait est-ce qu'il est valable pour Alonso il valable pour tous les pilotes oui bien sûr complètement mais ah non il y a quand même ah ouais non 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 sur le projet Aston par exemple si demain tu me dis si Max vers sa peine demain tu me dis quitte Red Bull et rejoint Aston Martin ça veut dire à mes yeux qu'il aura l'ambition de devenir un pilote dominant sur la nouvelle ère qu'on lui a donné des garanties sur la nouvelle ère et Aston Martin du coup manifestement s'affirme comme un candidat à partir de 2026 oui mais Max il peut se planter ah mais bien sûr bien sûr que Fernando peut plus se planter ce que je te disais c'est une question plus que de timing il n'a pas le temps de mais justement c'est là où elle est intéressante mais il a passé sa carrière à se planter est-ce que du coup tu joues pas le court terme sur bah justement c'est la question ah oui Red Bull non mais est-ce que tu l'as est-ce qu'on t'offre quelque chose est-ce que Red Bull t'offre quelque chose ah il y a des appels du pied de Christian Horner quand même quelques-uns après il y a une question aussi de légitimité par rapport à Perez parce que Perez aujourd'hui il n'y en a aucune certitude qu'il soit viré mais attends mais les appels du pied là aussi Christian Horner est-ce qu'on parle pas d'appels du pied suite au climat nauséabon chez Red Bull en début de saison mais ils ont qui à mettre à côté de Max Verstappen à part Perez si tu enlèves Perez de l'équation et si il y a tous ses ex-mars ce qui déjà est un gros si encore une fois on en revient ce que je disais il y a deux semaines on verra dans 5-6 Grand Prix tu as raison tu as raison mais si les écarts se resserrent il va falloir quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'adapter facilement rapidement aussi également à cette Red Bull le pari du court terme tu l'as très bien dit l'objectif pour Fernando Alonso c'est quoi c'est aller essayer de tendre à ce troisième titre qui est quand même aujourd'hui un lointain mirage et sinon recommencer à gagner et aller chercher cette 33ème est-ce qu'une saison dans une voiture dominante en fin d'air même si on imagine au vu de la physiognomie que vous avez expliqué dans l'excellent débrief de lundi qu'on va avoir une convergence des performances et sans doute des écarts un petit peu plus resserrés c'est une occasion unique dans la carrière de Fernando Alonso mais attends parce que là dans le plan de Brice Alonso rejoint Verstappen oui c'est ça a-t-il intérêt à rejoindre Verstappen ça fait partie des questions franchement oui Red Bull a intérêt et Alonso a intérêt Alonso a un déficit d'images et Alonso a un déficit de stats je pense que c'est Alonso un déficit d'images un déficit d'images oui parce qu'en fait ses stats ne parlent pas ah ok ok oui c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas gagné en F1 complètement c'est vrai qu'un fan de F1 qui a 15 ans il n'a pas connu 23 pour Rosberg 32 pour Alonso attend on est bien d'accord sur un truc c'est que les stats de Fernando Alonso après 382 courses devraient être 70 victoires complètement 70 pôle position et 170 podiums avec des bons choix de carrière oui mais au final c'est quand même si tu prends après l'ère pro Senna pour moi il y en a deux qui sont à son niveau ou au dessus c'est Hamilton Verstappen tu le mets au dessus d'Akinen oui franchement non mais oui il a répondu il a répondu à la question à ta place et pourtant mais je voulais un avis objectif non mais quand j'étais gamin j'étais fan d'Akinen bien sûr c'est les gens de ce sport ouais Akinen m'a m'a moins fait faire des oh oh tu vois tu sais ce que je veux dire des gars et ton vigneron qui ressort oh 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 le malin le renard Fernand mais en attendant c'est vrai est-ce que Max Verstappen veut de Fernando Alonso à côté de lui c'est quand même quelque chose d'important il l'a traité de vieux schnock justement on a exhumé cette citation qui date de ce week-end où Max Verstappen dit bon déjà je me fiche de savoir qu'il est assis à côté de moi je l'ai également dit à l'équipe moi je peux battre tout le monde mais puisque vous me posez la question je vais quand même vous répondre je trouverais étrange d'embaucher un pilote de 42 ans Red Bull a toujours eu pour la tradition de former soi-même de jeune pilote elle s'est déjà écartée de cette tendance avec la signature de Sergio Perez car il n'y avait personne dans le pool à l'époque mais ça irait plus loin encore avec un pilote de 42 ans je peux bien m'entendre avec Fernando c'est pas le problème mais je regarde aussi l'avenir de l'équipe et ce que dit Max Verstappen c'est pas quelque part ce que peut penser Almut Marco et ce que peut penser Christian Norbert oui mais la différence c'est qu'avec Max Verstappen à côté c'est juste envoyé des agneaux au milieu des loups c'est-à-dire que le pool de jeune pilote c'est lui qui l'a détruit oui c'est vrai avec bien aidé par la politique de Red Bull il y avait Gasly et Albon mais au final t'as ramené ces gamins-là trop tôt chez Red Bull ils ont pris une saucée ils ont fait 10 Grand Prix Albon 20 et terminé donc le fait de devoir que Sergio Perez t'as détruit deux pilotes c'est la faute du système en place donc je pense que Red Bull voit plus loin que ça et se dit que justement le pilote qui a tenu le plus longtemps à côté de Max Verstappen depuis Dan Ricardo c'est Sergio Perez et qu'aujourd'hui l'expérience et l'adaptation valent plus que le talent pur à côté de Max Verstappen parce que le talent pur en tous les cas il va se confronter au réglage de Max Verstappen donc l'agilité le côté j'ai conduit 3-4 monoplaces c'est pour moi un argument favorable pour prendre le deuxième baquet Red Bull à l'heure actuelle qui a besoin de mettre des points quand on optimise tout parfaitement de l'autre côté pour Max Verstappen donc aller foutre un Tsunoda un Lawson un Hadjar un Ricciardo même Ricciardo Ricciardo à l'heure actuelle il est loin de ce baquet ces 4-là en fait ils feront moins bien que Perez je pense parce que c'est il faut que quelqu'un qui au moment où il arrive soit posé et assis sur la Formule 1 et pour le coup je pense que Ferrand de l'Andro est le meilleur choix autre éventualité 2025 on ne l'a pas trop un retour chapitre il signe 30 juillet Ferrari peut jouer le titre dès 2025 oui clairement et à ce moment-là Ferrari t'as deux pilotes qui peuvent jouer le titre est-ce que c'est pas le cas chez la Debul j'aime pas dire ça vu le début de saison de Perez mais non mais ils ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne jouaient pas le titre on peut anticiper ce qui peut se passer en deuxième partie de saison Valterie Bottas jouait plus le titre et au-delà de ça dans l'optique encore une fois je reviens à l'exemple Bottas 2021 toi t'as Max d'un côté et imaginons Ferrari il y a un seul pilote qui est choisi pour jouer le titre il faut aussi le deuxième pilote capable de prendre des points à la concurrence et donc au pilote Ferrari qui sera choisi est-ce que Perez si demain Leclerc ou Hamilton encore une fois on est vraiment dans un énorme scie mais on la voiture pour gagner gagne joue le titre est-ce que Perez demain est capable de leur prendre des points de leur shipper une deuxième place de leur shipper la seule fois on a eu le cas c'est 2021 et ça n'a pas été le cas mais bon c'est la première année de Perez chez Red Bull et Perez a fait un travail qui était supérieur à celui de Gastelon c'était la 17ème saison de Bottas chez Mercedes et on a vu que ça pouvait coûter un titre les chiffres je l'ai mis en tête la dernière question qu'on peut se poser est-ce que Fernando Alonso prend un risque en rejoignant la Max Verstappen team et Red Bull en vue de la saison prochaine est-ce que ça est-ce que si jamais il se faisait poutrer par Max Verstappen s'il reviendrait écorner un petit peu sa légende non parce que tout le monde sait comment ça se passe chez Red Bull et qu'après le passage à McLaren la légende justement elle ne peut que être ravivée pour moi elle est toujours mourante la légende de Fernando Alonso il a soufflé sur les braises en 2023 mais tant qu'il ne gagnera pas tant qu'il ne se mettra pas en place sur une lutte pour le titre au final tu demandes à des gamins aujourd'hui qui est Fernando Alonso c'est le mec qui est très bon chez Aston Martin mais c'est un pépé qui a prouvé il y a 20 ans un pépé un peu réel mais au final qui se souvient de cette monoplace terrifiante bleu et jaune qui faisait des miracles il a quand même au niveau du pilotage des caractéristiques semblables en termes de rats à Senna parce qu'il fait les choses différemment de tout le monde il réinvente son sport c'est quelqu'un qui quand il fait quelque chose derrière ça modifie le sport pas tous les jours évidemment mais il y a des trajectoires aujourd'hui qui ont été changées à cause de Fernando Alonso ou grâce à Fernando Alonso donc enfin aujourd'hui je ne vois pas comment il pourrait écorner davantage son image après ce qui s'est passé chez Ferrari après ce qui s'est passé chez McLaren après ce qui s'est passé chez Alpine par contre venir justifier tout ce bordel par des stats et un titre je pense qu'on en ferait du coup un très grand à ce moment là ce qui n'est pas forcément le cas de maintenant l'éventuel encore un énorme l'éventuel troisième titre qu'il irait chercher chez une écurie dominante si demain je prends un exemple pour que ce soit plus clair parce que pas l'impression qu'en 2025 on aura cet écart mais imaginons demain on te propose le baquet Mercedes 2014 avec une voiture qui va écraser la concurrence et il n'y aura que ça si Red Bull lui propose ça que Alonso il va chope son troisième titre et prend sa retraite pour moi ce serait justifié et justifiable et sa décorne n'aurait pas son image par rapport aux 15 ans de galères qu'il a connues par rapport aux 15 ans où il a joué des titres où il a terminé vice-champion où il a fait des saisons référence 2012 Ferrari mais pas seulement même McLaren pour une première au sein d'une nouvelle structure où il se bat avec Raikkonen et avec Hamilton il a parfois loupé des titres pour un rien il y en a deux il y en a deux qui dorment potentiellement aujourd'hui c'est un quadruple champion du monde au moins quadruple champion du monde moi je pense surtout à 2010 et 2012 moi perso les deux chez Ferrari c'est 2007 tranquille donc si demain on t'offre entre guillemets juste en tu t'assis tu conduis hop tu gagnes la course bravo mais il va être à 100% Max il l'est pas je te rappelle ça va aller faire drôle si jamais je pense que Max je pense qu'on va le piquer encore une fois Max c'est un homme de challenge c'est pas un homme de stats mais rappelle-toi Lewis Hamilton quand il a commencé dans le mal c'était compliqué de se remettre dans le trafic des trucs comme ça aujourd'hui Max Verstappen il se souvient plus alors il va retrouver on a envie de voir ça moi j'ai envie de voir justement tiens c'est une vraie question tu dis j'ai envie de voir ça est-ce qu'il n'y a pas l'intérêt de la Formule 1 aussi qui gravite un petit peu derrière ça est-ce que la Formule 1 n'a pas intérêt à ce que Fernando Alonso prenne place dans cette Red Bull et s'assoie à côté de Max Verstappen parce qu'on le dit pas beaucoup on le sait parce qu'on échange avec le diffuseur parce qu'on a vu les statistiques de Motorsport l'année dernière mais l'effet hype autour de la Formule 1 il est un petit peu en train de redescendre les audiences créateurs de contenu le montrent les audiences télé le montrent les audiences même les différentes stats qu'on peut sortir sur les réseaux sociaux le montrent est-ce que là il n'y a pas quand même un petit piment est-ce que si Bernie on en a parlé dans Paul Position samedi mais si Bernie et Clestone étaient le patron de la Formule 1 est-ce qu'il ne pousserait pas justement à ce que Fernando Alonso rejoigne Red Bull en tout cas Dominic Alli au lieu de nous casser les reins avec ses investissements étatiques et ses rois et ses reines il ferait mieux de respecter le roi et le raye pardon il ferait mieux t'es con il ferait mieux de se dire quel est l'intérêt de mon sport est-ce que c'est d'avoir plus de grands prix qui payent ou est-ce que c'est d'avoir une audience stable et fidèle rappelons-vous que personne ne paye ces droits là s'il n'y a personne qui y regarde et les grands prix c'est pareil si personne ne vient sur site donc à la base de tout c'est le public que ce soit sur place ou en téléspectateur et que si le sport perd de son intérêt le sport va crever et il ne pourra plus vendre 80 millions à des monarchies pétrolières donc à un moment donné oui Dominicali ce serait dans son intérêt d'aller voir Red Bull et de dire hé mettez-nous de la concurrence parce que concrètement on va tout perdre et Red Bull en premier Red Bull qui est là pour vendre des canettes ouais mais ils vendent alors ils vendent un projet ils vendent le fait que avec eux les gens te dépassent parce que du coup le Red Bull te fait te dépasser c'est vrai et avoir des problèmes mais du coup ça n'est d'un avantage de personne que la domination continue comme ça à part Max Arstrapone même chez Red Bull même chez Red Bull on commence à le dire dans la communication de Red Bull on commence à le dire attention on voit pas assez nos voitures par exemple pendant la réalisation et ben quel meilleur coup que de prendre Alonso pour moi tout le monde s'y retrouve vous êtes le manager de Fernando Alonso mettez-vous dans la peau de Flavio Briatore vous êtes avec Fernando là à table et vous parlez de 2025 Flavio son manager officiel je crois que c'est lui qui négote oui t'as raison c'est un peu c'est un peu obscur mais admettons non mais vraie question je sais pas mais je crois que Flavio quand même est la personne qui gère les tractations quand il s'agit de parler avec Nelsinho Piquet Nelsinho Piquet Nelsinho Piquet qu'est-ce que je vais dire et Kelly et Kelly de facto n'oublions pas que n'oublions pas que le différent de Alonso arrive j'ai peur de la dinguerie que tu vas sortir mais non mais il se retrouve coéquipier avec Max Verstappen dont le beau frère est le le soumis du Saint-Gabour-Kate ouais c'est vrai ça rappellera des mauvaises choses en dîner Red Bull on a assez dit de mauvaises choses sur Alpine lundi n'enfonçons pas c'est pas Alpine c'est Renaud oui c'est pareil rien à voir les gars qu'est-ce que vous lui conseillez à Fernando Alonso la stabilité pour une fois dans sa carrière non tu l'écoutes ça dépend de son envie est-ce qu'il se voit faire 3 saisons de 24 Grands Prix ou est-ce qu'il en a marre 72 j'avoue c'est énorme c'est vrai c'est simple tu prends les statistiques c'est aujourd'hui on le rappelle celui qui a disputé le plus de GP est-ce que tu imagines un gap au point de lui rajouter 75% de carrière quasiment 20% de carrière ça veut dire qu'il y a un record pas de carrière de Fernando Alonso de carrière de monsieur et madame tout le monde en Formule 1 donc non moi Macron va l'appeler pour la promotion des trimestres sincèrement évidemment que tu peux tu ne peux qu'être excité par Red Bull imagine 2025 Hamilton chez Ferrari qui se bat pour le titre Alonso chez Red Bull qui se bat pour le titre Max qui se bat ce sera peut-être potentiellement l'une des meilleures saisons que nous on aura vécu en Formule 1 oui maintenant je me dis qu'aujourd'hui il a un projet après on serait encore une fois c'est tellement Alonso de choisir le mauvais projet ou de faire un move assez étonnant déconcertant Fernando Alonso signe chez Williams ouais tu vois on quitte l'hémicycle tiens mais non moi honnêtement j'ai plutôt envie de le voir chez Aston Martin parce que j'ai vraiment l'impression que le projet peut prendre forme en 2026 après le problème d'Aston Martin c'est le pilote numéro 2 ça sera l'occasion à un autre débat c'est le numéro 1 je crois je comprends ton romantisme et pour le coup imagine le gagner avec Aston bah oui sur un dernier projet c'est plus beau un dernier projet de 4 ans c'est plus beau le problème c'est qu'on l'a imaginé gagner à Monaco et qu'on l'a pas vu gagner mais tic tac tic tac et en fait il y en a eu 27 des L plans et à un moment donné où en fait il faut être pragmatique quelle est la voiture qui gagne la Red Bull mettez-le dans la Red Bull on voit ce que ça donne il a jamais combien de temps ça fait qu'il a pas été dans une voiture qui a gagné un grand prix qui a gagné un grand prix sur la saison 2014 même pas il a pas gagné 2013 ça fait donc 11 saisons il a connu plus de saisons avec des voitures qui gagnent pas de grand prix qu'avec des voitures qui gagnent des grand prix ça suffit mettez-le dans une bagnole qui gagne point parce qu'au final la voiture qui gagne c'est lui qui l'a fait gagner généralement je crois pas qu'il y ait une année où un coéquipier à lui est gagné et pas lui ça me dit rien donc donnez-lui donc en fait si c'est Verstappen si c'est Red Bull il va gagner de toute façon il me semble que statistiquement il a battu tous ses coéquipiers sauf égalité avec Hamilton et sauf Button qui le bâcheront une année chez McLaren oui c'est ça oui parce qu'il y avait des motivations complètes mais en attendant la trajectoire de carrière depuis 2013 elle est cataclysmique moi je m'en fous de le voir rester un an je veux le voir un an au top niveau je veux le voir au moins une fois une dernière fois au top niveau tu sais que Brice est comme le bon il s'améliore avec l'âge je le déteste c'est ça qui est incroyable je déteste l'homme mais tu as preuve que la Formel 1 a besoin de ce mec là que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas dans des périodes comme ça l'année dernière ça a été une bouffée d'oxygène quand même exactement vous nous dites votre avis à vous chez vous bien sûr en commentaire sur cette question que doit faire Fernando Alonso on est assez proche de lui sans doute qu'il y aura les commentaires alors n'hésitez pas lâchez-vous écrivez-le en espagnol voilà écrivez-le en espagnol ou en italien Flavio nous regarde aussi qu'est-ce que j'adorais Flavio on parlait on a fait le point médical catastrophique à la fin du débrief Flavio Bretter a subi une grosse opération ça a l'air d'aller mieux paraît-il mais grosse opération aussi pour Flavio Bretter il peut être sur le Yoce Tt ouais et qu'il nous invite comment ça s'appelle déjà sa boîte le Billionnaire Club non le Billionnaire Club c'est à Porto je ne sais plus c'est à Porto Tchervo ou à Porto Fino il doit y avoir les deux enfin dans tous les cas vous allez voir le port il n'y a pas de bateau de moins de 12 mètres cherchez pas des Zodiac ce ne sont que des annexes mais toujours moins lourd qu'une Alpine voilà les amis merci Hamza merci Brice en tout cas d'avoir été avec nous encore une fois pour cette belle émission 15 jours de coupure pour la Formule 1 qui reviendra du côté de la Chine le programme à suivre sur les pistonnés on va essayer bien sûr de travailler pour vous proposer le fameux vlog sur la première étape de WEC qui se tenait du côté de Lozaï au Qatar il y a une interview button qui se prépare qui est en montage et puis le Grand Prix de France historique et je pense que tu vas nous ramener de très très belles choses je vais essayer de ramener des ITV je garantis rien mais je vais essayer de ramener des ITV ce que les gens ne savent pas c'est que c'est vraiment un exercice d'humilité qu'ils viennent de faire parce qu'on est les plus grands crevards que la terre est enfantée en tout cas dans le milieu F1 dès qu'on nous invite quelque part on rush et c'est parti généralement on ne rentre jamais les mains à vie disons qu'on ne fait pas les piques assiettes c'est ça quand on arrive on ne se met pas au buffet on n'attend pas que ça se passe c'est vrai qu'on est pas bon sur les petits fonds on est meilleur sur les interviews à chaque fois qu'on fait un événement à la fin j'ai faim alors qu'il y en a ils sont je suis un peu ballonné trop mangé pas de nom merci Hamza merci Brice et à très vite restez fidèles au pistonnet c'est le plus important le petit pouce comme d'habitude et l'abonnement et parlez-en autour de vous salut merci